Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 conseils à appliquer lorsque vous utilisez vos machines. Aujourd'hui, on est habitué à ce que tout soit extrêmement rapide. C'est pourquoi, ce que nous vous conseillons, c'est de bien prendre le temps de déballer votre machine. Sachez que lorsque vous allez la déballer, une des premières choses qui se trouve à l'intérieur est ce petit encart qui va vous donner toutes les informations à savoir pour pouvoir enregistrer votre machine. Ces étapes concernent l'enregistrement de votre compte, c'est-à-dire de votre nom, de votre adresse e-mail, mais aussi de votre machine et enfin l'obtention des 25 euros et des designers gratuits. Une autre règle d'or qui est très importante est de bien insérer votre lame et de bien insérer votre tapis dans vos machines. En effet, on entend souvent dire que les machines ne fonctionnent pas ou qu'elles ne découpent pas lors de la première utilisation. Bien souvent, c'est parce que la lame est mal insérée ou que le tapis est mal chargé. A la réception de votre machine, vous allez trouver à l'intérieur des adaptateurs une lame neuve, mais aussi un tapis adhérent standard. Ce tapis, bien qu'il soit d'adhérence standard, colle énormément, surtout lorsqu'il est neuf. Bien souvent, on remarque que lorsque les utilisateurs utilisent leur machine pour la première fois, ils font des tests sur du papier de photocopie, le papier photocopie moyen d'un silhouette studio. Nous vous conseillons de retirer l'excès de colle du tapis afin de le rendre moins adhérent. Cela évitera à vos premières créations de se déchirer lorsque vous allez essayer de les retirer du tapis. Nous vous conseillons de réduire l'adhérence de votre tapis en appliquant dessus un petit tissu qui ne peluche pas afin d'en réduire donc l'adhérence. Lorsque vous allez lancer vos premières découpes, nous vous conseillons de prêter une attention particulière à silhouette studio. Il est très important que la mise en page que vous voyez dans silhouette studio corresponde exactement à ce que vous souhaitez découper. En d'autres termes, vous allez devoir paramétrer les bons réglages. Vous allez devoir définir le format du papier, mais aussi la matière. C'est-à-dire, est-ce que c'est du cardstock, c'est-à-dire un papier cartonné, ou bien est-ce que c'est plutôt un papier de photocopie ou encore de la feutrine. D'autre part, il nous arrive de recevoir des messages d'utilisateurs nous rapportant que leur machine ne détecte pas les repères d'alignement. Sachez que les repères d'alignement ne doivent être activés que lorsque vous désirez faire un print and cut. Réaliser un print and cut, c'est lorsque vous avez une image, par exemple sur votre ordinateur, que vous allez au préalable imprimer, puis détourer grâce à la machine. Si vous voulez réaliser une simple découpe sur du papier ou du vinyle, vous devez impérativement désactiver les repères d'alignement. Nous avons tous envie de faire en sorte que tout se passe bien dès la première utilisation de la machine. Néanmoins, nous vous conseillons fortement de réaliser des tests avant de vous lancer dans de grandes décos. Ces étapes de test vont vous permettre de bien comprendre le fonctionnement de la machine. C'est très important. Dans une précédente vidéo, nous vous avions expliqué pourquoi, parfois, les réglages prédéfinis dans Silhouette Studio ne s'adaptent pas exactement à vos papiers. Certains papiers sont plus fibreux que d'autres, d'autres sont encore plus durs ou plus épais. Faire des tests est donc primordial. Le logiciel Silhouette Studio propose de réaliser de nombreux tests qui vont vous permettre de trouver les bons réglages sans gâcher toute votre matière. Ça y est, vous venez de recevoir votre machine et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous lancer dans des projets plus merveilleux les uns que les autres. Nous vous recommandons d'être un peu patient et de commencer par réaliser des formes simples pour ensuite monter en compétence et vous lancer dans des projets plus compliqués, tels que par exemple des Lightbox. Un autre point très important est de bien nettoyer son tapis et sa lame après chaque utilisation. En effet, vous pouvez avoir des petits débris qui restent sur votre tapis de découpe et qui vont empêcher la lame de bien découper votre papier lors de la prochaine utilisation. Pour nettoyer votre tapis, vous pouvez utiliser la spatule Silhouette qui sera très pratique. Concernant le nettoyage de votre lame, vous n'êtes pas obligé de le réaliser après chaque utilisation. Néanmoins, nous vous recommandons de le faire de temps en temps. Surtout si vous constatez que votre lame découpe un petit peu moins bien. Vous serez peut-être surpris de constater tout ce que l'on peut trouver à l'intérieur de la lame. Pour savoir comment bien nettoyer votre lame, rendez-vous en barre d'infos pour retrouver la vidéo à ce sujet. Une autre règle d'or très importante est de bien penser à vectoriser ses designs avant de les lancer en découpe. En effet, un des premiers réflexes que l'on peut avoir lorsqu'on utilise les machines est d'aller chercher l'un de ses propres designs et de l'ouvrir dans Silhouette Studio. Sachez que les formats JPEG ou encore PNG ne sont pas des formats qui vont être lus par votre machine. De ce fait, il va falloir penser à les vectoriser. Pour ce faire, retrouvez notre vidéo à ce sujet et vous allez savoir comment vectoriser vos images en un clin d'œil. Un autre conseil que l'on souhaite vous donner est de faire attention avec les fichiers gratuits que vous allez trouver sur diverses sites internet. En effet, le format SVG par exemple n'est pas reconnu par Silhouette Studio et vous risquez de vous trouver dans une situation compliquée si vous souhaitez les découper. Nous vous conseillons plutôt d'utiliser le Design Store qui comporte lui aussi certains designs gratuits ou payants pour lancer vos premières découpes. Et enfin, le dernier conseil que l'on souhaite vous donner est de garder à l'esprit que le processus de création peut parfois être un peu long. C'est pourquoi nous vous conseillons de rester patient. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Toute l'équipe de Silhouette France espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si elle vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle pourrait intéresser certaines de vos connaissances et enfin, on vous retrouve dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions. Sachez aussi que nous sommes présents sur les réseaux sociaux et vous pouvez nous retrouver quotidiennement pour faire le plein d'inspiration. A très vite !